Le phénomène coupeur des routes sur la nationale numéro 1 entre Kinshasa et Matadi aurait-il refait surface ? En tout cas, c'est ce que pensent les habitants des environs après un cas de cambriolage enregistré récemment vers la cité des locales non loin du poste de péage de cette agglomération du territoire des Mbanzangongo. Une situation qui inquiète la société civile locale qui sollicite l'implication des décideurs pour prendre des mesures d'urgence. Nous sommes sur la nationale numéro 1. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur ces images amateurs tournées à l'aide d'un téléphone, on peut apercevoir des véhicules à stationnement les longues de la nationale numéro 1 à la hauteur du village Ngomota, environ 1 km du poste de péage de la cité de Lukala, dans les territoires de Mbanzangongo en allant vers Matadi. On y voit aussi des grosses pierres que les cambriolaires mains armées ont placées sur la route pour empêcher les passages des charrois automobiles de part et d'autre de la nationale numéro 1 afin d'opérer en toute tranquillité. Après avoir fouillé ces différents véhicules tombés dans leurs pièges, les bandits à main armée ont emporté téléphones, billets de banque, clés de contexte de tous ces véhicules, empêchant ainsi le conducteur de poursuivre leur bon nombre de chemins. Une situation qui a indigné la coordination provinciale de la société civile du territoire de Mbanzangongo. L'espoir porte à croire que ces cris d'alarme ne laissera pas indifférentes les autorités compétentes pour prendre des mesures qui s'imposent afin de mettre la main sur les auteurs de ses ex-de-barbarie et en duguay ses fléaux qui pourtant avaient disparu de la RNR.